Hey, comment ça va, comment ça va les rufs ? Ah, il serait pas temps qu'on se refasse un nouvel petit épisode des vidéos qui ont fait percer les youtubers. Je vous surkiffez tellement cette série, je suis grave reconnaissant les rufs. Vous m'avez lâché des 200, des 500 vues sur les premiers épisodes, je suis grave content. Et justement, j'ai enfin atteint les 50 abonnés. Je suis grave content les rufs. Hum, frérot, je sais pas. Je sais pas quoi vous dire, c'est... Pour vrai, vous me rapprochez de jour en jour de mon défi de devenir un youtuber connu. Je suis grave content, je suis grave reconnaissant les rufs. Mais, aujourd'hui, on se revoit pour la fameuse vidéo. On écoute les vidéos qui ont fait percer les youtubers. J'adore cette série pour la simple et unique raison. Que l'on peut voir comment... c'est quoi les origines des youtubers. Comment ça a arrivé au stade où ils sont rendus en ce moment. Moi, personnellement, étant un petit youtuber, pas trop connu, ça m'intéresse vraiment de savoir un peu comment le monde y a réussi à percer. Comment ils ont atteint le niveau de notoriété qu'ils ont en ce moment. En regardant leurs vidéos, parce que ça me donne peut-être des idées de comment faire et tout. Oui, on fait comme les autres chez les Hubabubas, mais, frérot, c'est la stratégie à adopter. C'est la stratégie à adopter. Fait que, frérot, j'ai grave hâte de voir ça avec vous. Probablement le dernier opus de la série, parce que je me dis... T'sais, quand je dépasse les 4, ça va finir par faire la vidéo qui ont fait percer Jean-Fils. Le tour d'intérêt est un peu moins présent, je pense. C'est parti, on commence tout de suite. Merci à l'acheter avec l'abonnement. C'est parti, les Hub. Bon, 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 bon. La première vidéo que je voulais regarder qui a fait percer les youtubers connus, c'est la vidéo sur le rire jaune. Bon, le rire jaune, on les connaît. Ils sont beaucoup dans l'humour podcast. Ils ont adopté un peu le même style que Cyprien, Mr. V. Ils se sont vraiment lancés dans le podcast. Puis, ça plaisait vraiment à l'époque. Fait que c'est comme ça qu'ils ont réussi à percer. Mais j'ai jamais vraiment écouté la vidéo qui leur fait percer. Avoir un frère, je pense que c'est ça le nom de la vidéo. Puis, je me rappelle, ils en parlent beaucoup dans leur vidéo. Ils disent, ouais, avoir un frère. Cette vidéo-là, parfois, quand ils parlent de percer, ils parlent souvent de cette vidéo-là, les frères. Mais je ne l'ai jamais écoutée. Fait que je me suis dit, ça peut-être intéressant de l'écouter. Dans le temps où Henri et Kevin étaient unis sur la même chaîne, j'ai hâte de voir ça, les refs. Je vous laisse pas plus. C'est parti. On commence avec la vidéo. Et donc, c'est parti. Oui, ça fait 5 secondes qu'on a commencé la vidéo. Mais, frère, on commence déjà sur... Ça. Est-ce qu'on ne peut... Est-ce qu'on peut ne pas réagir là-dessus ? Non. Moi, je suis obligé de réagir. Même si je ne suis pour rien dire, je suis obligé de vous laisser savoir que je réagis à ça. Mon frère, c'est l'aîné de la famille. Le premier enfant, chouchouté, bordé, bourré-gâté, celui à qui on a tout donné. Alors, forcément, moi, quand j'arrive, le budget, il est réduit. J'ai rien eu, moi, quand j'étais petit. Quand j'étais petit, je pensais que mes parents étaient au chômage. Tellement, je n'avais rien. Comment ça se fait qu'à 12 ans, j'avais la Game Boy Color et lui, il avait la Wii. Alors, en France, on parle d'égalité des chances. Je sais que je vais kiffer la vidéo parce que là, déjà, ça fait 27 secondes. Je réagis beaucoup trop tôt sur cette vidéo. Mais je sens que ça va être intéressant parce qu'on voit les deux points. J'ai l'impression que ça va être ça sur toute la vidéo. C'est juste une petite intuition, mais je ne suis pas mal sûr que ça va être ça. Je pense qu'ils vont se contredire sur des points tout au long de la vidéo. Puis, j'ai grave hâte de voir ça parce que je sens que ça va être assez incroyable. Fait qu'on continue. Bon, comme tous les petits frères, j'ai... Ça, c'est vrai. Ça, c'était la strat à adopter. C'est la strat à adopter. Pour l'info, moi, j'ai une sorte, mais c'est la strat à adopter. Frérot, une petite poussée. Ah, ouais, j'ai mal et tout. J'ai mal et tout. C'est la strat à adopter. Frérot, je vous le dis. Pour tous les petits frères qui regardent cette vidéo, c'est la méthode à adopter, les refs. Rappelez-vous de ça. Rappelle-moi qui est né en premier, respecte-moi. Le jour où tu seras né en premier, tu pourras ouvrir ta gueule. C'est moi qui ai voulu un petit frère, c'est grâce à moi que t'es né. Tu me dois la vie. Le premier est toujours raté. T'étais un accident, il ne t'aime pas. C'est en faisant des erreurs qu'on apprend. C'est pour ça que papa, maman, on refait un fils. Tu as été un prototype pour mieux me concevoir. Parce que c'est comme ça qu'on parle à son frère. Et puis pourquoi les grands frères font tout le temps droit ? J'adore, pour le premier, j'adore en lui. Kevin, je vous aime. J'adore Kevin quand il rage. J'adore ça. Je trouve que c'est trop iconique. C'est trop iconique. Mais ouais, j'adore. J'adore déjà. On est déjà à la moitié de la vidéo environ. Puis je comprends complètement comment ils ont percé là-dessus. Vraiment son dynamique. On se rappelle à l'époque, qu'est-ce qui marchait, c'était les podcasts. Puis dans les podcasts, il faut que tu sois dynamique et tout. Je trouve que le fait qu'ils se contredisent sur leur point, ça rend vraiment un aspect spécial à leur vidéo. Puis ça la rend incroyable. Je comprends totalement comment ils ont percé là-dessus. Ça se passe pour moi. Je dois tout partager avec ce con. Alors quand c'est les fournitures scolaires ou des vêtements, ça va. Ça permet d'économiser. Mais le problème, c'est les caleçons. Ce gros porc te laisse des traces de pneus. C'est un camion le truc. Attends, 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 attends. C'est la plus grosse balle perdue. Ça n'avait aucun rapport avec la vidéo. Ça n'avait aucun rapport avec la vidéo de Nida Dandiev. Le gars, il a juste mis une grosse balle perdue. Headshot 220 dans la tête. Ça fait tellement peu rapport avec la vidéo. Il a juste mis une grosse balle perdue. Attends, attends. Là, il faut quand même que je me défende. Ce petit con se croit toutes mes fringues, y compris mes caleçons. Du coup, je fais comment pour les différencier ? Je suis obligé de laisser ma signature. C'est immonde ! C'est tellement une défense. Non, non. C'était mieux de le laisser passer que de défendre comme ça, man. C'est la pire tradu... La pire défense que tu aurais pu faire, mon ref. Mais bon, comme dit souvent ma mère. Tu sais, Kevin, quand maman ne sera plus là, ton frère sera l'être le plus cher à tes yeux. Le seul sur qui tu puisses compter. Maman, on va faire des maths ! Alors, même si vous ne vous entendez pas forcément, prenez soin de lui. Tu m'as tapé, là ! Pourquoi tu m'as tapé ? J'ai kiffé, j'ai kiffé, les refs. Wow, en vrai, c'était bien. Pour une vidéo que je leur ai fait percer, je comprends totalement. Ça, je pense que c'était pendant l'époque où, exemple, il y avait une page YouTube. C'était un peu différent. Puis, en fait, de ce que j'ai entendu parler, cette vidéo est restée, je pense, une semaine sur la page principale dans les tendances YouTube. Je ne m'en rappelle plus trop comment ça marchait avant. Alors, j'essaie de vous expliquer le YouTube d'avant sans avoir vécu le YouTube d'avant. Vous voyez que ça ne marche pas, le truc. Ça ne marche pas. Mais, ouais, j'ai grave kiffé. Je comprends totalement combien ils ont percé là-dessus. Ils sont dynamiques. J'adore l'aspect à ce qu'ils battent sur des points indirectement. Comme ils se contredisent sans... Genre, par exemple, pour la trace de Pneur. Ça, c'était vraiment une grosse balle perdue. C'est vraiment une grosse balle perdue. Mais j'adore, j'adore sur le fait qu'ils se contredisent sur des points, etc., etc. Ils se défendent. Ils disent, ouais, non, c'est toi. Je trouve que ça rajoute vraiment une dynamique différente à la vidéo qu'on peut voir sur YouTube. C'est vraiment un aspect comme différent qu'on ne pose sur aucune autre vidéo. Fait que je comprends totalement comment ils ont percé là-dessus. La deuxième vidéo que je voulais regarder aujourd'hui, c'est la vidéo qui a fait percer McFly et Carlito. Bon, c'est difficile de situer un peu où c'est, prendre la vidéo qui a fait percer McFly et Carlito, parce qu'ils ont percé avant de rejoindre WebDia, puis après avoir rejoint WebDia. Si vous voyez ce que je veux dire. Il y a eu deux époques où ils ont réussi à percer beaucoup. Mais je suis voulu rester safe. J'ai pris la fameuse vidéo, on appelle des gens au hasard, la vidéo la plus vue de leur chaîne, mais qui leur a apporté beaucoup, beaucoup d'abonnés. Pendant ce temps-là, je me rappelle l'avoir vu à l'époque, mais on va la réécouter. Ça ne fait pas de mal de la réécouter. Toi-même, tu sais que c'est une vidéo qui est assez content. Fait qu'on va l'écouter en ce moment. Mais c'est ça. Fait que j'hésitais à prendre une vidéo un peu plus vieille, mais qui leur a apporté moins d'abonnés, ou de prendre celle-là, puis j'ai décidé de prendre celle-là. Fait qu'on l'écoute ensemble. C'est parti, les hommes. Bonsoir ! Et bienvenue dans ce quatrième épisode. Wow, la saturation du micro. Frère, j'ai failli faire un AVC. Frère, wow. Comment ça m'a fait un saut ? Ok, c'est parti. Deuxième chance. Bonsoir ! Et bienvenue dans ce quatrième épisode de... Un peu moins de saturation. Ça, on espérerait. On est plus sûrs là-dessus. Ok, attention. Chut ! Bonsoir, bienvenue dans ce quatrième épisode. On appelle les gens au hasard au téléphone. Bonsoir ! Et bienvenue dans ce quatrième épisode de... On appelle des numéros au hasard. Un épisode qui va se dérouler avec... David Lafarge Pokémon, c'est énorme qu'il soit là. Salut à tous, je me suis fait tatouer. Comment ça va ? Est-ce que récemment, t'as dégusté quelque chose en couple ? J'ai dégusté... Wow, juste voir ce décor-là. Ça, c'est l'ancienne. Je me rappelle à l'ancienne, frère, ou ce décor-là. Wow, ça, c'était incroyable. Ça, c'est vraiment la pure nostalgie. Ce décor-là, c'est de la pure nostalgie. Basketon. Oh ! Ça, c'est énorme. Déjà, j'ai un truc à dire. J'ai oublié mon téléphone chez Wham. Mais c'est pas très grave, ça ne dérange pas pour les vidéos. C'est pas grave. Ce qu'il y a là, c'est quoi, ça ? C'est mon portefeuille avec beaucoup de... C'est quoi, ça ? Ok, il est là. J'ai vu que les gens... Qu'est-ce qu'on lui refait ? On appelle des billets au hasard. Ok. Ok, c'est... J'arrête les flops pour cette vidéo. Ça en est assez. J'arrête. Pour cette vidéo, c'est bon. Ça arrête. Ne pas refouler les sentiers. Oui, oui, oui. C'est la première phase, c'était cool. Je vous la fais calmement, hein. Oh, non. C'est plus long qu'une métro de... Amixem, ça fait trois minutes, ils sont dans le métro. Ça fait trois minutes. Mais ça me fait rager parce que c'est le concept le plus simple du YouTube game. Mais ça fait pareil, trois minutes, ils expliquent le concept. C'est trop. C'est trop. C'est limite chiant. C'est limite chiant. Lucas. Vrai ou faux, le principal tueur des Incas a été le mousquet espagnol. Il s'agit d'une âme redoutable inconnue des peuples Sud-Amérique. Moi, je dis faux. Vrai ou faux. Non, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Je suis sur ces... Non. C'est vrai. Je clique sur vrai. C'est faux. Oh, non, c'est les Mayas. Oh, non, je suis drôle quand. Je suis drôle quand, c'est les Mayas. C'est les Mayas. Ma faute, ma faute. Les autres. Moi, ton téléphone, merci. Là, je détiens le smartphone de Squeezie. Un appel. Oh, juste, quoi, juste. Quoi, mais non, mec. Le mec, c'est directement, il s'agit de Big Flo. Allez. Big Flo de Big Flo et Oli, on ne pose pas de questions. Dans ton énoncé, le mot espagnol. Je m'y prends un peu à la dernière minute, mais peut-être que pour votre album, en fait, j'ai réfléchi à ce qu'on a dit la dernière fois. On peut peut-être faire un son un peu comme vous avez fait avec votre papa ensemble ou peut-être que je parle espagnol vite fait. Tu veux chanter à l'espagnol ? Ouais, moi, j'ai fait LV2 espagnol. Et en vrai, je maîtrise pas mal, tu vois. Qu'est-ce que t'as fait de me dire, là ? Quoi ? Non, non, vraiment, mec. Après, tu me dis si tu trouves ça pété, tu vois. Mais mec, c'est quoi l'idée de base ? Alors, l'idée, mec, c'est en fait, moi, j'aimerais bien proposer un petit son bonus, OK, sur l'album, où en gros, vous faites votre rap de ouf trop cool. Mec, c'est pas avec McFly et Carlis. Ah ! Je t'aime, McFly, je m'excuse de tout mon cœur. Je t'aime. Mec. Mec, je trempe, ça me faisait chier, putain. J'étais pas bien. Ah ouais, mec, oui. Le mieux, c'était que j'ai fait LV2 espagnol, genre, ça nous rassure. Bah ouais, bah ouais, mais j'ai des petites bases, comme Otel Yama, bon. Donc, on peut vraiment dire que le fait d'essayer de faire quoi qu'il voulait faire un son dans l'album. C'était un big flop. Une goule ! Squeezie est en fait une goule ! Allez, c'est parti pour Carlito. Prends-lui. Attends, mec, le pire truc là. Ça, c'est méga piège, les drapeaux. Les drapeaux ? Mec, les drapeaux, c'est gros piège. Les drapeaux, c'est... OK, on y va, on y va. En chantant, s'il te plaît, la guitare. Vrai ou faux, le drapeau de la République, du Vietnam est constitué, de deux bandes jaunes et une bande rouge. Ah la vache. C'est encore plus dur aux chansons ! Ça, c'est possible. Et on lui fait du ASMR. Non, 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 c'est faux, c'est faux, c'est faux, c'est faux. C'est faux, c'est faux, je le sais, je le sais. Mais c'est quoi ça ? Putain, mais les gars, c'est horrible ! Euh, OK, j'ai envie de dire, ouais, ouais, c'est vrai. C'est vrai, OK, c'est vrai. Attention ! Oui, c'est parfait, c'est parfait ! Amine, Amine, on m'appelle pas Booba Bobo de Geograph for nothing. Oh, ça me fait penser à quelque chose ! Qui se rappelle le ? J'effectue le darb dans des endroits inadéquats. J'apprécie d'habit dans des moments inadaptés. Wouah, ça, c'était incroyable. Ça, c'était à l'époque, je me rappelle, j'écoutais ça avec mes potes à l'école. Ouais, ça, c'était incroyable. Effectue le scroll. Les gars. Ça, de façon totalement... Pardon, excuse-moi. Ouh, centre des impôts du Bourgneur. Oui ! Oh non, oh non, ça, c'est horrible. Ça, c'est horrible. On a parlé des impôts ? Non. Oh, qu'est-ce que... Bonjour, le centre des finances publiques est actuellement fermé. C'est normal ! C'est normal car il vit 16h ! Il vit 16h, mec ! C'est fermé ! Il vit 16h, mec ! Vos horaires sont 9h15, 9h30. Mais moi, en vrai, j'ai une strade. Moi, j'ai une strade, ce que j'aurais fait. C'est que j'aurais fait comme si j'aurais appelé quelqu'un d'autre. J'aurais fait genre, donc, comment ça va, Sébastien ? Comment tu vas, Sébastien ? J'aurais fait comme si j'aurais appelé quelqu'un d'autre. Pour faire genre, oh, je me suis trompé de numéro. C'est une vraie strade, André, ça, c'est une vraie strade. Pour de vrai, j'adore cette vidéo. Puis je comprends totalement comment ils ont percé là-dessus. Ils sont dynamiques. Frérot, ils sont énergiques. Ils bougent partout. La vidéo est drôle. Il y a du Big Flo et Oli. Il y a tout pour que ça perce. Frérot, je comprends totalement comment ils ont percé là-dessus. Jégis à eux parce que c'est vraiment une bête de concept. En plus, ils ont ramené Squeezie, un invité de qualité, frérot, sur un des concepts comme ça. Ouais, j'étais bien, j'étais bien. Je peux l'appeler ? Je dois dire quoi comme mot ? Vietnam. Le mec, c'est ma banque. Il ne va jamais décrocher. Très bien, école de Courbevoix-des-Conc, Corinne Vallanduilla, bonjour. En quoi que je vous ai dit ? Alors, bonjour, comment allez-vous ? Ça va bien, jusqu'à présent. Et vous ? Très bien, vous voyez de quel client je s'agis ? Oui, encore avec le transfert, c'est ça ? Tout à fait. Non, oui, alors justement, non. Je vous appelle pour toute autre chose. Oui, c'est ça. En fait, je compte partir au Vietnam. D'accord. C'est un road trip improvisé avec toute ma famille. D'accord, c'est un séjour court, c'est pas de manière définitive, si ? Pour partir définitivement ? C'est trois mois, c'est trois mois quand même. Ah oui, quand même. Ouais, mais... À quel moment il rit ? Je ne comprends pas comment il rit autant sur le côté. Le gars, il est juste dit, je veux partir au Vietnam, trois mois. Le gars, ils sont comme... Trois mois, trois mois. Je ne comprends pas. Ils se réagissent tellement. Bon, je ne pense pas que j'ai écouté la vidéo complète. Bien évidemment, ça reste une petite vidéo de base, un petit McFly et Carlito. C'est basique. Je ne pense pas que je vais écouter la vidéo complète. Mais je comprends totalement comment il a percé là-dessus. Vraiment, McFly et Carlito, ils se sont démarqués beaucoup dû à leur dynamisme. Puis, à leur concept spécial, qui se rappelle de Mario Cartes Bleues. J'ai failli écouter ça comme vidéo que l'a fait percer. Mario Cartes Bleues, des concepts comme ça. Ils ont autant des concepts dynamiques, énergiques, qui vont vraiment toucher, toucher, mais pas toucher, mais attirer, je trouve. La personne qui veut checker la vidéo comme moi, je vois, on appelle des gens au hasard. Je ferais, oh, je suis obligé de cliquer. C'est vraiment un concept fort qu'ils ont fait. Puis, ouais, je suis grave satisfait. Je comprends totalement comment ils ont percé. Le prochain que je vais l'écouter, c'est Théodore. Bon, Théodore, c'est compliqué de trouver la vidéo qui l'a fait percer, parce qu'il y a eu une longue pause. On se le rappelle, Théodore, il a vraiment percé plus vers, il y a genre 5-6 ans. Mais, il s'est mis à vite arrêter YouTube pour reprendre 3 ans plus tard. On ne sait pas pourquoi, peut-être il était tanné, il n'avait plus envie de faire ça comme métier. Mais là, il est revenu en force avec Mastu, Holote, etc., etc. Ça fait que j'avais deux choix de choisir en vidéo qui l'a fait percer. Soit je prenais la vidéo récente qu'il avait fait percer, dont la vidéo Les rappeurs qui, ou je prenais une vidéo à l'ancienne lorsqu'il faisait des podcasts. Inévidemment, je me suis dit, pour le bien de la vidéo, ça peut être plus drôle si je prends une vidéo à l'ancienne que lorsqu'il faisait des podcasts. Puis, j'ai grave hâte de voir, parce que je ne l'ai jamais vu. Ça fait juste un an que je le connais, Théodore. Je le connais sur YouTube. Ça fait que j'ai grave hâte de voir. C'est vraiment quelqu'un que j'aime bien. Il est dynamique, etc., etc. Ça fait que j'ai hâte de voir la vidéo qui l'a fait percer à l'ancienne. Ça fait qu'on écoute ça. C'est parti ! Bon, bon, bon. La vidéo qu'on va écouter, c'est la seconde. 916 cas de visionnement, il y a 5 ans. Je vais être honnête avec vous. Je suis Québécois. Je ne sais pas c'est quoi la seconde. Je sais que c'est au lycée. Parce que c'est écrit lycée en parenthèse ici. Mais je ne sais pas c'est quoi. OK, c'est comme que tu as 15 ans environ. Ça fait que c'est comme un peu pour moi la troisième secondaire, je pense. Ça peut être la troisième ou la quatrième secondaire ici au Québec. Fait qu'on écoute ça à l'instant. Non. Oh non, il essaie de faire genre un anime, mais j'adore, j'adore, j'adore. J'ai hâte de voir, j'ai hâte de voir. Pour de vrai. C'est pour bientôt. Kusikusako. Kusikusako. J'aime bien, j'aime bien la petite intro qui sort un peu de l'ordinaire. J'ai hâte de voir pour de vrai. Le j'aime bien. Vraiment. Mais quand j'ai su que je passais en première, j'ai eu le seum. A peu près tout le monde est en vacances, mais là je parle au troisième qui passe en seconde en septembre. L'année prochaine. Profitez. Il y a tellement d'avantages. Déjà c'est le début du lycée, donc tu te sens libre, tu te sens fort, tu te sens au-dessus des lois. Non, 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 fiston. Donc comme tu as un sentiment de mini-liberté, l'indépendance, tu es censé grandir intérieurement. Et puis tu es en vacances tôt ou tiens, je suis en vacances depuis... Je ne comprends rien du tout. Je ne suis pas français, je ne comprends rien du tout. Je ne comprends rien du tout, mais par exemple j'adore, j'adore. Déjà je vois Théodore en mode podcast. Waouh, ça je n'aurais jamais écrit pour ça dans ma vie. Moi, personnellement, avant de préparer cette vidéo, je ne savais même pas, il y avait déjà fait des podcasts Théodore. Puis je qu'il vient, je qu'il vient. Fait que j'ai hâte de voir. On va continuer d'écouter, c'est parti. Septembre, et surtout en seconde, tu as tout ton temps pour glander, quoi. Et pour aller sur les réseaux sociaux. Tiens, on parle de réseaux sociaux. Transition nulle pour partager ses réseaux. En parlant de réseaux sociaux, tous mes liens sont en barre d'infos. Vas-y. Ou si tu veux juste faire plus simple, tu vas sur Girafe. C'est une appli qui te sert à regrouper tous tes réseaux sociaux. C'est-à-dire si tu me suis sur cette appli, tu vas savoir si je sors une vidéo, tu vas savoir si je mets un tweet, tu vas savoir si je mets une faute à Insta. Tout en même temps, dans un seul réseau social. Mon arroba sur Girafe, c'est Théodore, donc je te conseille de télécharger l'appli et de me suivre. Comme ça, tu sais tout ce que je fais, quoi. Il y a moins d'avoir de vie privée dans ce monde. C'est nul. Bref, revenons à... Je pense que l'application, le Malvi... Je dis ça comme ça. Je pense à le Malvi. Plus de secondes. Je te dis tellement c'était bien le jour des vacances, c'était la première fois que j'étais comme ça. Je suis en vacances. Les copyrights à l'époque, ils ne sont pas respectés. Mais je vous le rappelle, on a seulement 50 abonnés. J'arrête. Sinon, je me souviens, l'année dernière, mes profs et mon entourage m'ont tous répété ça. Tu sais, la seconde, Théodore, c'est autre chose. Ça n'a pas lié. Tu vas commencer à travailler. Tu aurais beaucoup plus de pression que la troisième. Tu vas plus dormir, le soir, pour réaliser tes leçons, parce que pour les contrôles, tu m'auras toutes les semaines. Oh oui, il y a trop raison. Il y a trop raison. Les profs, ils aiment trop mettre des coups de pression comme ça. C'est abusé. Ils aiment trop. Ça me fait rager. Eh ben, je kiffe bien. Je kiffe bien. Ça fait seulement 4 minutes qu'on écoute. Puis, ben, je kiffe bien, en vrai. Je trouve son podcast qui est un peu comme le podcast de Mr. V où il fait des jeux d'acteurs, etc., etc., à travers. Puis, ça fait vraiment du sens ce qu'il dit. Parce que même moi qui vis au Québec, qui n'a pas vécu la seconde, je relate avec ce qu'il dit. J'ai vraiment l'impression que c'est comme moi. Puis, c'est ça qui fait que, dans un podcast, on arrive à vraiment toucher le téléspectateur. Quand tu te fais dire, « Ouais, moi aussi, moi aussi, j'ai vécu ça. Moi aussi, moi aussi, ça m'arrive. » C'est vraiment ça qui arrive, qu'on s'attache vraiment au podcast. Ça fait que je trouve qu'il était vraiment fort pour l'époque à faire des podcasts comme ça, il y avait quoi, 15 ans ? Ouais, il y avait 15 ans. Ça fait que je le trouve vraiment fort. Joyeux anniversaire ! Joyeux anniversaire ! Joyeux anniversaire ! Merci ! Joyeux anniversaire ! Bon, comment vont les Jums ? Parce qu'on ne sers-moi pas trop de barreaux, je reprends la route après. C'est bon, il y a 15 ans, il y a une clope dans la main. C'est pas normal. Éduquez cet enfant, s'il vous plaît. C'est pas normal. Eh, t'as Facebook, t'as du bleu. C'est le fromage. Dimitri, j'ai violé ta soeur hier soir. Qu'est-ce que tu as fait ? Attends. Éduquez cet enfant. Le frère-o, il lâche des grosses lingues. Ça fait trop de lingues d'un filet qu'il lâche. Il y a une clope dans la main, ce frère-o, il y a 15 ans. Bon, 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 bon. Je pense pas que je vais finir cette petite vidéo. Je comprends totalement comment il y a un perçu sur cette vidéo-là. Par exemple, il est vraiment dynamique. Ces jeux d'acteurs s'en fous. Même s'il n'y a pas beaucoup de montage, pas beaucoup de régie derrière ce qu'il fait, j'adore. Je trouve qu'il a vraiment son style particulier. C'est comme un peu du Mr. V ou du Cyprien. Tu sais que c'est un podcast de Théodore, là. Puis, frère-o, je ne l'avais jamais vu comme ça à l'époque. Je l'avais vu. Je sais qu'il avait fait des vidéos sur ma studio à l'époque. Mais je n'avais jamais vu dans ce style-là, plus jeune. Puis, je suis grave content d'avoir checké ça avec vous. J'adore ce conseil pour voir vraiment le début des YouTubers, comment ils sont arrivés au stade où ils sont en ce moment. Les origines. J'adore ça, voir ça avec vous. Fait que j'espère que vous avez kiffé la vidéo. Vous êtes de plus en plus à me suivre. Merci beaucoup, les refs. Frère-o, on a déjà atteint les 50 abonnés. Moi, je dis, d'ici la fin de mars, on a les 100 abonnés. Moi, c'est mon objectif. Fait que j'espère beaucoup. J'espère qu'on va l'atteindre. Je suis grave content. Merci de l'offrir avec l'abonnement, comme je le disais. Je me suis lancé sur Twitch. Je me suis fait un petit Twitch. Je vous laisse à les abonnés si vous avez kiffé la vidéo. Si vous voulez peut-être me voir sur les lives. Je vais essayer de faire un peu de valo. Live, je me suis remis à tryhard. Je me suis remis à tryhard. Je vais vous laisser avec ça. J'espère que vous allez kiffé dans les petites vidéos. C'est ciao, les refs. Peace.